Nous allons passer maintenant aux questions orales. Je reconnais la chef de la loi et l'opposition de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Récemment, des fournisseurs du secteur privé ont déclaré leur intérêt pour faire partie de la stratégie de santé du gouvernement à London, en Ontario, une clinique privée du Advanced Medical Group a dit qu'elle était prête à faire des chirurgies dans leur salle d'opération privée. Et à Toronto, une clinique privée dit qu'elle est un dépôt pour maman et bébé. Cette clinique est emballée de faire partie d'une équipe de santé de l'Ontario. Fin de la citation. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire si les sociétés à but lucratif comme celle-là vont faire partie des équipes de santé de l'Ontario? Oui ou non? Premier ministre, Monsieur le Président, j'ai quelques commentaires. Vous savez, nous ne sommes pas toujours d'accord en ce dispute, mais j'aimerais offrir mes condoléances aux députés de ESSEC, son père est décédé, et au nom du groupe parlementaire des conservateurs, et moi-même, je l'ai appelé, lorsqu'il est question de famille et de politique, nous faisons une distinction. Et ensuite, on revient à la Chambre. Mais j'aimerais offrir mes condoléances, et j'aimerais lui offrir toutes mes condoléances. Question complémentaire. Merci beaucoup, Premier ministre. Le député d'ESSEC a perdu son père pendant la fin de semaine, et j'apprécie les commentaires du Premier ministre, ainsi que les condoléances de la part de votre équipe et de tous les députés. Alors, je reviens à ma question. Le Premier ministre insiste que sa fusion, sa méga fusion pour la santé n'ouvre pas la porte au secteur privé. Mais les familles ont de la difficulté à le croire. La clinique privée de London ne veut non seulement pas avoir des soins lucratifs, mais a été hôte d'un événement avec le Premier ministre pendant la campagne électorale. Alors, encore une fois, ma question est la suivante. Est-ce que les sociétés privées telles que celles-là feront partie des équipes de l'Ontario ? Oui ou non ? Au Premier ministre. À la ministre de la Santé. À la ministre de la Santé des Soins de longue durée. Merci à la chef de l'opposition de sa question et mes condoléances aux députés de ESSEC et à sa famille. Mais pour parler de votre question, ce qu'on a dit du départ, c'est que nous voulons renforcer notre système de santé publique avec cette stratégie dans le projet de loi 74. Il s'agit de tout cela. Nous voulons que les gens puissent obtenir les soins interreliés et nous voulons travailler avec la santé Ontario et nous aurons des critères sévères pour tout organisme qui veut devenir, faire partie des équipes de l'Ontario en santé. Il va falloir être admissible. Il faudra gérer les fonds alloués. Il faudra maintenir la qualité des soins et il faudra continuer à faire participer les patients et les familles dans la conception des soins et dans la prestation des soins. Intervention du président, dernière supplémentaire. Dernière complémentaire. Ce que je voulais entendre de la ministre, c'est qu'il pouvait faire ce travail de manière à n'impliquer que des organismes à but non lucratif. Mais voici ce que perçoivent les familles. Un premier ministre qui n'a pas promis aucune mise à pied, mais qui a déjà mis à pied des infirmières. Il y a des réunions tenues en secret, sans responsabilité, et les sociétés privées veulent profiter de notre système de soins de santé et semblent déjà bien connectés au premier ministre provincial. Est-ce que le premier ministre provincial va faire la bonne chose et être très honnête? Est-ce que les sociétés à but lucratif feront partie des équipes de santé de l'Ontario? Oui ou non? Veuillez vous asseoir. La question est à la vice-première ministre. Je peux vous rassurer que les Ontariens vont recevoir les soins qu'ils méritent. Si le projet de loi 74 est adopté, je vous en presse de voter pour. Ce sera aux organismes locaux de décider de la façon de s'organiser ensemble, que ce soit en partenariat. Je peux vous dire que j'ai sillonné la province et j'ai parlé à des groupes qui ont déjà des soins intégrés à Barrie, North Bay, Arnprior, à Aurora et partout dans la province. Je peux vous dire que les fournisseurs de santé sont dynamisés par le fait qu'on retire certains obstacles. Les patients et les fournisseurs sont très emballés car ces personnes savent que nous allons faire en sorte qu'elles obtiennent des soins dans toute leur vie. Cela ne se produit pas en ce moment. Arrêtez le chronomètre. Reprenez le chronomètre. Prochaine question. La chef de la loyale opposition de sa majesté. Ma question s'adresse au premier ministre. C'est une question qui porte sur l'intégrité de notre processus électoral et les commentaires de ce premier ministre provincial. La semaine dernière, il a soulevé des allégations. Il a même menacé d'appeler la police à propos des collectes de fonds illégales de mon parti, les néo-démocrates de ce côté-ci ont des préoccupations graves à propos des collectes de fonds organisées par les conservateurs. Est-ce que le premier ministre va être d'accord pour dire que ce genre d'allégation mérite des enquêtes sérieuses? Au premier ministre, monsieur le président, nous faisons des collectes de fonds partout dans la province. Récemment, nous étions à Ottawa. Nous sommes composés de personnes normales qui vont à des dîners de spaghettis à 25 dollars, contrairement à la chef de l'opposition qui demande 800 dollars. Et si vous allez aux événements de levée de fonds, vous obtenez une récompense. Vous pouvez rencontrer la chef de l'opposition. Nous donnons des récompenses à toutes les personnes en diminuant leur électricité, en diminuant leur impôt. Voilà la récompense que nous offrons aux Ontariens. Veuillez vous asseoir. Question complémentaire. Eh bien, le premier ministre va être choqué lorsqu'il va se rendre compte qu'il ne voulait pas être récompensé par la privatisation de leur système de santé. Si les Ontariens veulent faire confiance en leur démocratie, les Ontariens veulent savoir que le premier ministre se conforme aux règles. La semaine dernière, il a fait une allégation grave. Il l'a répétée à la Chambre. Et je crois qu'il est important de clarifier les choses. Je suis confiante que des enquêtes vont vraiment nous expliquer la situation. C'est la raison pour laquelle je demande à tous les partis de demander à l'Election Ontario d'enquêter les levées de fonds. J'ai une lettre que j'ai envoyée au bureau du premier ministre. Je vais demander aux pages de lui renvoyer ma question de sa voix. Est-ce que le premier ministre va ajouter son nom à cette demande au directeur des élections? Au premier ministre. Monsieur le président, nos donateurs viennent de la base. Ce sont des dons de 5, 10, 15 dollars. Monsieur le président, je suis très fier d'avoir envoyé une lettre il y a quelques semaines. C'était une lettre de deux, trois lignes. Et devenez quoi? Nous avons obtenu 100 000 dollars grâce à des dons de 5, 10 et 15 dollars. Ce sont des dons qui proviennent de la base. Nous représentons la population. Dernière complémentaire, monsieur le président, le premier ministre a fait une allégation grave à propos des levées de fonds et nous devons clarifier la situation pour s'assurer de bien enquêter. Mais le premier ministre semble réticent, peut-être parce qu'il y a des préoccupations à propos de leur levée de fonds. Les lobbyistes vont perdre l'accès si des biais ne sont pas payés. Les médias ne sont pas invités à ces soupers à 50 dollars. Le premier ministre insiste sur le fait qu'il n'a rien à cacher. Alors pourquoi est-ce qu'il ne veut pas se joindre à nous pour une enquête exhaustive par Élections Ontario? Veuillez vous asseoir. Au premier ministre. Monsieur le président. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Écoutez cette rhétorique. Je n'y crois pas. Encore une fois, nous nous concentrons sur les personnes qui proviennent de la base. Ces personnes n'ont pas besoin d'accès à Doug Ford. Ces personnes ne m'appellent sur mon téléphone portable. Je reçois des centaines d'appels par jour. Je retourne leurs appels. Je les rencontre à des soupers de spaghettis de 25 dollars. Vous pouvez me dire s'il y en a trop. Je les adore. Et nous allons avancer de cette façon-là. Merci, monsieur le président. Prochaine question. La chef de l'opposition. Merci, monsieur le président. Ma prochaine question s'adresse au premier ministre, mais je peux vous dire que cette demande de responsabilité a été refusée. Il a prétendu que le processus d'embauche de M. Taverner était indépendant. On a dit que c'était indépendant du gouvernement. Mais selon le rapport du commissaire d'intégrité, a dit que le secrétaire a dit au chef de cabinet, Dean French, clairement, que le processus ne doit pas être décrit comme étant indépendant et qu'il faut éliminer le mot indépendant. Est-ce que le premier ministre est prêt à se corriger au ministre du développement économique, de la création d'emplois et du commerce? Merci, monsieur le président. Et donc, malheureusement, les néo-démocrates vont continuer ce genre de questionnement grâce au résultat du commissaire d'intégrité de la province de l'Ontario qui a émis son rapport la semaine dernière. Et je dois vous dire qu'il exonère le premier ministre de toute participation qui a été alléguée par les néo-démocrates et Democracy Watch. Selon Democracy Watch, il y a eu huit enquêtes différentes et toutes ces enquêtes étaient frivoles, toutes. C'est comme s'ils étaient en croisade politique eux-mêmes. Je peux vous dire que la députée d'en face, la chef de l'opposition, devrait respecter les décisions du commissaire indépendant à l'intégrité. Merci pour son rapport et ses résultats. Je crois que les leaders gouvernementaux devraient se rappeler qu'on a aussi demandé une enquête publique entière. Si le gouvernement a foi à M. Orsini, c'est étrange que le premier ministre et son ministre continuent de dire que l'enquête était indépendante alors qu'Orsini lui a demandé de ne pas le faire. On a dit à cette chambre que le processus était indépendant et nous avons beaucoup de témoins ici en cette chambre. Aujourd'hui, j'aimerais que le premier ministre réfléchisse avant de répondre. Est-ce qu'il continue ses commentaires ou est-ce qu'il va admettre qu'il avait tort et corriger son compte rendu? Le ministre, je remercie la députée de sa question. C'est honteux que les néo-démocrates n'acceptent pas les résultats de l'enquête du commissaire à l'éthique. Vous savez, les questions posées par le chef de l'opposition n'ont rien à voir avec les politiques. Et je sais pourquoi, parce que les politiques ont un impact positif sur les ontariens ontariennes. C'est difficile pour eux de critiquer lorsqu'on réduit les impôts, lorsqu'on se débarrasse du régime de plafonnement et échange. C'est difficile lorsque M. Rickford s'attaque au problème du réseau d'électricité et qu'on s'y attaque. C'est difficile de poser des questions sur la création d'emplois lorsque le plan du premier ministre a créé 95 000 emplois au cours des trois derniers mois, M. le Président. Je peux comprendre la raison pour laquelle la chef de l'opposition veut demeurer dans les égouts dans ces questions, parce que nous avons d'excellentes politiques. Redémarrer la pendule. Prochaine question. Député d'Ottawa-Ouest-Univien. Merci, M. le Président. Au premier ministre, j'ai été heureux de voir le ministre du Transport et le premier ministre à Ottawa la semaine dernière pour faire une annonce très importante, c'est-à-dire que notre gouvernement donnera 1,2 milliard de dollars pour la phase 2 du train léger sur rail d'Ottawa, le plus grand projet d'infrastructure à Ottawa de toute l'histoire de cette ville. M. le Président, c'est une bonne nouvelle pour la population otavienne. Je sais que moi-même et mes cométants sommes très excités de cette annonce. Je suis fière de représenter la population d'Ottawa-Ouest-Nippienne et de fournir le service jusqu'au Collège d'Algonquin et à la station Moody, et nous pourrons ainsi permettre à mes cométants de se déplacer à l'échelle de la ville. Est-ce que le premier ministre peut nous en dire plus sur cette annonce que lui et le ministère du Transport ont fait à Ottawa la semaine dernière? M. le Premier ministre, j'aimerais remercier l'excellent député d'Ottawa-Ouest-Nippienne. M. le Président, c'est un champion, grand représentant, on ne pourrait pas redemander une personne mieux placée. M. le député a mentionné que nous avons visité Ottawa. Nous avons rencontré le maire Watson, qui est un maire incroyable. Il fait un excellent travail à Ottawa. Et nous sommes en partenariat avec la ville d'Ottawa. Nous investissons 1,2 milliards de dollars dans la phase 2 du TRL. Il y avait des représentants d'Ottawa, le ministre du Transport, et je peux vous dire que nous construisons 44 kilomètres de rails. M. le Président, nous fournissons au transport à la population d'Ottawa le plus grand projet d'infrastructure dans l'histoire d'Ottawa, et nous allons faire bouger 24 000 personnes par heure avec ce projet complémentaire. M. le Président, je remercie le Premier ministre pour cette excellente réponse et pour ses bons mots. Notre gouvernement et notre Premier ministre appuient grandement plutôt le transport et défendent la population de l'Ontario. Je sais que ce projet transformera la façon dont la population otavienne et les navetteurs se promènent à l'échelle de la ville. Ce TLR diminuera l'embouteillage et permettra aux gens de se déplacer plus rapidement et de façon plus appropriée. Toutefois, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle pour les utilisateurs du transport en commun, mais aussi pour les gens qui conduisent, parce que cela diminuera les embouteillages sur les routes, libérant le temps passé au travail afin que les gens puissent être à la maison avec leurs amis et leurs familles. Est-ce que le Premier ministre peut nous parler de la phase 2 du TLR d'Ottawa? Le Premier ministre, ce projet fera en sorte qu'il sera beaucoup plus facile pour les infirmières de se rendre aux hôpitaux d'Ottawa. Ce sera plus facile pour les étudiants d'aller au Collège Algonquin. Mes amis, nous allons faire bouger 24 000 personnes par heure et la meilleure nouvelle de toutes, c'est qu'on crée 1 000 bons emplois bien rémunérés. Merci. Prochaine question, députée de Davenport. Merci à la ministre de l'Éducation au plan du gouvernement de demander aux élèves du secondaire de faire l'équivalent d'une session de cours en ligne est rejetée par plusieurs spécialistes et plusieurs élèves ne seront pas en mesure de compléter ces cours parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires. Nous voulons assurer la qualité de l'expérience d'éducation. Est-ce que la ministre peut nous dire que d'envoyer 444 heures de cours face-à-face vers l'Internet aura un avantage pour les élèves? La ministre de l'Éducation, merci pour la question. Je suis heureuse de parler de la façon dont on innove en éducation en Ontario. Les familles de nos députés ici, les enseignants et tout le monde qui a à cœur de régler le gâchis laissé par les libéraux. Parlons de l'apprentissage en ligne. Vous savez, il y a des conseils scolaires à l'échelle de la province qui mènent par l'exemple et leurs élèves acceptent les cours en ligne, peu importe que ce soit dans les régions rurales ou urbaines. Les enseignants mènent la voie. Et ma question à la députée, c'est pourquoi est-ce qu'elle est coincée dans le passé? Pourquoi est-ce que cette députée est coincée dans le passé et n'accepte pas la technologie pour le bien de nos salles de classe? Tout ce que je peux dire, c'est honte à elle. L'intervention du Président, arrêtez la pendule. Que le député se reçoit. Complémentaire. Monsieur le Président, cette ministre sait très bien qu'on ne parle pas ici de préparer les élèves à l'utilisation de la technologie ou à être plus résilient. C'est d'avoir moins d'attention unique et personnelle parce que cela nous coûtera 10 000 emplois dans l'éducation. On changera ici les exigences pour obtenir son diplôme, être changé avec un seul coup de crayon. Les parents ne savent pas qui donnera ses cours, où les élèves et ou quand les élèves pourront compléter ses cours. Madame la ministre, qui donnera ses cours aux élèves? La ministre, vous savez quoi? Aux gens qui nous écoutent, s'il vous plaît, ne vous retrouvez pas coincés dans la rhétorique de ce parti parce que ce n'est rien d'autre que du non-sens. Le fait est que chez moi, à Huron-Bruce, les conseils scolaires font un excellent travail pour enseigner les maths et complémenter les cours avec des cours en ligne. Le parti de l'autre côté ne fait que semer la peur et ici, j'aimerais citer la feuille de détail de CBC. Et on a entendu le parti de l'autre côté nous dire qu'ils avaient l'opinion des parents, etc. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'avec une moyenne de 28 élèves par salle de classe, mettrait l'Ontario dans une bonne position au Canada. Que le député se reçoit. J'aimerais renseigner les députés du gouvernement qu'une fois que les ovations commencent, je ne peux plus entendre la ministre. Et pourtant, je suis assez près d'elle. J'ai dû l'interrompre. Que la Chambre revienne à l'ordre. Député de Barry-Innisville, nouvelle question. Merci, M. le Président. Notre gouvernement pour la population travaille de façon acharnée pour livrer la marchandise sur nos promesses électorales. Nous avons promis de mettre fin au gaspillage libéral. Et le meilleur exemple que nous avons dans notre engagement envers cette promesse est l'annonce récente faite par le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines. La semaine dernière, le ministre a déposé un projet de loi pour nettoyer le gâchis laissé par les libéraux. Et au contraire des libéraux, nous écoutons la population. Et la population nous a dit que le réseau n'était pas efficace et n'était pas transparent. La Commission de l'énergie de l'Ontario est désuète. Et négligée par le gouvernement précédent pendant 15 longues années, où la Commission a retenu des projets essentiels. Est-ce que le ministre peut nous dire quels gestes sont posés par le gouvernement afin de changer la Commission de l'énergie de l'Ontario? Le ministre. J'aimerais remercier la députée de Barry-Innesville pour sa question. Il travaille très fort pour ses cométants. Il ne pourrait y avoir de meilleur moment pour moderniser le réseau de l'énergie de l'Ontario. Nous avons entendu les acteurs du milieu à l'échelle de la province. J'ai parlé à l'Association des distributeurs de l'électricité. Plus de 400 personnes ont été impliquées dans la distribution locale. On applaudit lorsque nous avons soumis des milliers de pages à la Commission de l'énergie de l'Ontario sur des questions de routine. Nous avons entendu les communautés autochtones où l'on a vu des projets être retenus et empêcher les Premières Nations de commencer à travailler sur ces projets. Il semble que nous avons un soutien ici. Je vais citer Dan Headboard. J'aimerais dire que la Commission est un chaperon qui ne fonctionne pas. Monsieur le Président, ils sont avec nous pour régler le gâchis laissé par les libéraux. Complémentaire. Je remercie le ministre d'avoir pris le contrôle de ce projet. Le gouvernement précédent n'écoutait pas. Ils ont détruit le réseau de l'électricité. Ils avaient des politiques idéologiques qui ont forcé les entreprises. Et les familles ont payé beaucoup plus sur leurs factures d'électricité. Nous avons mis en place des mesures essentielles pour changer ces politiques qui ne fonctionnaient pas en faveur d'initiatives qui favorisent un marché de l'énergie à faible coût. Maintenant, nous voulons éliminer le gâchis et les coûts inutiles à notre réseau. Est-ce que le ministre peut élaborer sur les gestes posés par notre gouvernement pour changer le réseau de l'électricité, afin qu'il soit plus efficace et transparent? Le ministre. Monsieur le Président, évidemment, ce dont on parle ici, c'est la couverture des magouilles de fiducie qui ont caché les éléments spécifiques de ce projet à la population de l'Ontario. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un refinancement avec un rabais transparent. Et ce rabais épargnera à la population 4 milliards de dollars en frais d'emprunt. J'aimerais connaître l'opinion des néo-démocrates sur cette question. Est-ce qu'ils sont contre la transparence, contre la modernisation de la Commission de l'énergie de l'Ontario, ou est-ce qu'ils sont contre les programmes de conservation qui se concentrent sur les familles vulnérables, les collectivités autochtones et les aînés? Il est temps pour les néo-démocrates de nous appuyer dans cette loi. Nous l'entendons des acteurs du milieu. Il est temps d'appuyer ce projet de loi. Arrêtez la pendule. À l'ordre, redémarrer la pendule. Prochaine question, députée de Hamilton Mountain. Merci. Question à la ministre des services, à l'enfance et des services sociaux communautaires. Le nouveau programme de l'autisme sera mis en place la semaine prochaine et on continue de voir des mises à pied. Les ressources sont très importantes dans le nord de l'Ontario, mais on a vu 19 membres du personnel perdre leur emploi. Ce nouveau programme désastreux empire la situation. Est-ce que la ministre a anticipé les mises à pied dans les collectivités du nord lorsqu'elle a créé ce programme? La ministre des services à l'enfance et des services sociaux communautaires. Laissez-moi être claire. Toutes mises à pied sont prématures et on va trouver une meilleure façon d'aller de l'avant. On va se débarrasser de la liste d'attente au cours des 18 prochains mois avec 23 000 enfants qui recevront le soutien du gouvernement. Nous voulons que les fournisseurs de services appuient cela. Nous allons aussi retirer le test du revenu. Nous avons entendu les parents. Nous allons encourager l'utilisation du choix pour la thérapie comportementale. Nous avons une période de grâce pour les gens qui sont dans le programme, une période de grâce de six mois. Et j'ai rencontré Autisme Ontario hier. Nous écoutons. Nous avons signé un contrat de 750 000 $ avec Autisme Ontario afin qu'ils continuent à travailler avec les parents lorsqu'ils essaient de naviguer le réseau. Mais laissez-moi être claire. 100 % des enfants avec ce programme recevront un soutien, non pas seulement 25 %. M. le Président, le résultat de ce plan se fera en sorte que les familles seront en crise et on se retrouvera avec un désastre sur les mains avec ce programme parce que les ministres n'ont pas communiqué avant qu'elles mettent en place la politique. M. le Président, il n'y a pas assez de thérapeutes formés en Ontario avant les changements à ce programme. Et maintenant, il y en aura encore moins. Alors que les organismes, tels que les centres de ressources auprès des enfants, doivent faire des mises à pied, les services seront plus difficiles à fournir dans le nord de l'Ontario. Plutôt que d'investir dans les services en matière d'autisme, cette ministre les a évincées. Est-ce que la ministre sait que son programme fera en sorte qu'il est plus difficile pour les jeunes dans le nord d'avoir accès aux services? La ministre? La députée de l'autre côté sait que nous investissons dans les centres afin de nous débarrasser de la liste d'attente de 23 000 enfants. Nous investissons dans le nord de l'Ontario en raison du grand leadership de nos députés du nord, incluant le ministre des Affaires du Nord. Je veux assurer à cette députée que nous avons décidé d'investir plus d'argent que tout autre territoire de compétence en Amérique du Nord. Dans les services, nous avons doublé le 21 millions de dollars en investissement. Une intervention du président. À l'ordre. Redémarrer la pendule. Prochaine question, députée de Guelph. Au premier ministre, en janvier, en Ontario, la Cour supérieure de l'Ontario a décidé que les lois en protection animale ont devait changer. La SPCA a donné son avis en mars qu'elle n'appliquerait plus ces lois. À partir du 1er avril, dans six jours, la Société humanitaire de Guelph veut continuer l'application de la loi jusqu'à ce qu'une solution à long terme soit mise en place. Est-ce que le gouvernement s'engage à protéger les animaux en permettant aux sociétés humaines d'appliquer les lois de protection animale jusqu'à ce qu'un plan soit en place? À la ministre de la Santé. Je remercie le député de sa question. La protection animale sera toujours très importante pour notre gouvernement et nous nous engageons à assurer que le bien-être animal continue dans la province. Le gouvernement et la SPCA travaillent ensemble pour protéger les animaux en Ontario. Nous révisons les conséquences de ce changement pour trouver une solution qui fonctionne pour tous. Et comme nous l'avons dit plus tôt cette année, nous explorons de façon active des améliorations au régime de bien-être animal ici dans la province avant même l'annonce de la SPCA. On continue donc d'y travailler afin de trouver une solution qui continuera à protéger les animaux de la province. Complémentaire, Monsieur le Président, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il reste seulement six jours alors qu'on n'aura pas de régime en place. J'ai reçu des milliers de lettres sur cet enjeu de demander au gouvernement de faire quelque chose, d'assurer qu'il y ait un plan en place. La protection pour les animaux ne devrait pas être laissée en suspens. On doit avoir de meilleures lois pour protéger les animaux sous la garde des humains. Est-ce que le gouvernement va s'engager à mettre en place un programme de transition pour l'application, l'exécution de la loi pour contrer la cruauté envers les animaux et d'avoir un plan permanent pour assurer l'enquête et l'exécution de la loi, que ce soit sous la responsabilité du public? À la ministre, merci aux députés de votre intérêt et de votre engagement vers la protection des animaux. C'est quelque chose qu'on partage. On veut nous assurer qu'il y ait une solution en place pour tous les animaux qui va fonctionner pour tout le monde dans la province. Nous savons qu'il y a peu de temps pour agir et nous agissons maintenant et que nous allons avoir une solution à court terme, dans un court terme. Député de Flamborough, Blanbrook. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Toronto Star avait un article et la manchette était tout à fait perturbante qu'une enfant de 14 ans a été une femme mature, selon l'avocat, mais je trouvais que c'était perturbant de lire une telle manchette parce que je suis sûr que ce n'est pas une position qui est tenue par notre gouvernement ou par le Parti progressiste conservateur à ce que la ministre peut nous informer au sujet de ce dossier. ministre des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, merci beaucoup de cette question très importante. Alors que j'ai lu cet article, j'ai eu honte que quelqu'un qui pourrait représenter une société d'aide aux enfants, qui pourrait dire une telle chose. Voici ce que j'ai fait. Moi, j'ai une fille de 14 ans. Elle, c'est une enfant. Tout enfant sous la tutelle de la province est un enfant qu'on doit protéger. J'ai parlé à ma sous-ministre et de dire que la position de cet avocat n'est pas l'opinion de notre gouvernement ou de nous en tant que Parti progressiste conservateur. Ce n'est pas la position de notre premier ministre ou de notre conseil des ministres. Et comme je le comprends, cet avocat n'agit plus, n'est plus employé par la société d'aide des enfants. Complémentaire. Merci encore une fois à la ministre. Quand j'ai lu cet article, j'étais confiante que notre gouvernement n'accepterait pas cette situation. Malheureusement, on se rappelle ici dans cette chambre des échecs de la société d'aide aux enfants trop souvent. L'automne dernier, le coroner a déposé un rapport sur les enfants sous la tutelle de la province et que les enfants en Tottenham sont surreprésentés lorsqu'il s'agit des enfants sous la tutelle. Et c'est inacceptable. Qu'est-ce que la ministre peut nous informer à savoir ce qu'on fait pour améliorer le système? Le ministre, c'est un rapport qu'on a abordé comme question plusieurs fois dans cette chambre. C'est très troublant où les jeunes filles sous la tutelle de la province ont fait partie de traite de la personne. Les normes qui devraient être en place n'ont pas été satisfaites par notre société d'aide des enfants. C'est pour cette raison qu'on va assurer de déposer un projet de loi pour que ces sociétés d'aide aient des critères plus élevés. On doit les protéger. On ne doit pas tout simplement les ignorer. Et nous allons encourager qu'il y ait plus de consultations avec les enfants autochtones ainsi que ceux qui sont noirs et ceux qui sont sous la tutelle et la garde avec trois tables rondes pour reconnaître que ces enfants sont sur-représentés. Et aussi, on aura un intervenant auprès des enfants sous mon ministère. Et si vous avez comme mandat de protéger un enfant, je m'attends à ce que vous protégez les enfants. Nouvelle question, député de London, Fanchard. Merci. Ma question est à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Aujourd'hui, un sondage a dévoilé que 80 % des travailleurs de soins de longue durée font face à la violence, soit quotidienne ou hebdomadaire. C'est très perturbant comme statistique. Par contre, malheureusement, on a trop souvent entendu ces histoires au cours des ans. La violence est à la suite du manque de dotation de personnel et d'une augmentation des besoins croissants des résidents qui viennent avec le vieillissement de la population. Qu'est-ce que la ministre est en train de faire pour assurer qu'on ait eu suffisamment de personnel dans ces centres pour que ce soit quelque chose du passé, ces situations de violence? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci de la question. Je sais que c'est une situation qui existe dans la province de l'Ontario, mais on veut être très clair, on a une politique de zéro tolérance lorsqu'il s'agit de violences de tous types dans le milieu de travail et la santé et sécurité de tous les Ontariens est une priorité pour nous en tant que gouvernement. Toute personne qui travaille dans un foyer de soins de longue durée devrait pouvoir aller au travail sans se sentir en danger ou sans être la victime de toute personne. Mais par contre, il y a des préoccupations. C'est le résultat des niveaux croissants de démence des résidents de centres de soins de longue durée. Nous sommes en train d'examiner la question et de tenter de trouver des solutions. Avec des solutions en démence, il y a eu beaucoup de propositions au sein du ministère de la Santé et de faire en sorte que les résidents se sentent plus confortables et de ressentir moins de stress dans ces situations et moins probables à agir de manière violente. Complémentaire, je sais que le gouvernement a annoncé de créer plus de lits, mais sans appuyer ces lits avec plus de personnel, on ne pourra pas aider de prévenir ces gestes de violence entre les résidents ou avec le personnel. Donc, le sondage d'aujourd'hui sur les travailleurs et la violence en milieu de travail est le deuxième rapport depuis janvier de mettre l'accent sur le manque de dotation de personnel et le manque de ressources dans les foyers de soins de longue durée. On doit agir maintenant. Le gouvernement doit créer une stratégie de soins de longue durée qui prend en compte la population vieillissante et prend en compte aussi une ressource, une politique sur les ressources humaines. Est-ce que le gouvernement va s'engager à mettre en œuvre une politique pour s'attaquer à ce problème de violence et d'appuyer les intervenants de première ligne? Il y a plusieurs actions qui sont en cours et on doit en faire encore plus. Nous nous penchons déjà sur les problèmes de ressources humaines dans les foyers de soins de longue durée pour pouvoir répondre à la demande croissante. Alors que nous ouvrons plus de lits, nous sommes à près de la moitié de notre engagement de nous rendre à 15 000 nouveaux espaces de soins de longue durée. Donc nous travaillons très fort là-dessus pour qu'il y ait les gens disponibles, mais nous devons aussi nous assurer que la formation est faite pour le personnel dans les foyers de soins de longue durée pour aider les gens qui sont aux prises avec la démence et d'autres problèmes. Nous travaillons aussi avec des associations de santé et sécurité pour assurer que les foyers de soins de longue durée protègent les employés. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait et on veut s'assurer que tout le monde soit en sécurité en milieu de travail. Merci. Intervention du Président. Nouvelle question. Député de Dandallée-Est. Merci Monsieur le Président. Ma question est à la vice-première ministre. Je pense qu'on peut tous être d'accord ici dans l'Assemblée que le dossier de l'autisme, c'est un dossier très difficile et qu'il n'y a pas de solution facile ici dans l'Assemblée pour le gouvernement ou pour tout autre gouvernement par le passé. Mais je l'ai dit à maintes reprises que ce n'est pas un enjeu partisan. Donc, par votre remise à la vice-première ministre, est-ce que la vice-première ministre croit que c'est approprié que le ministre à l'Enfance et des services sociaux et communautaires a envoyé un courriel en utilisant l'autisme et les familles qui sont en crise pour lever des fonds pour le Parti progressiste conservateur et est-ce que la vice-première ministre croit que c'est approprié d'utiliser un communiqué de presse dans ce courriel de la part du gouvernement? À la ministre des services à l'Enfance et des services sociaux et communautaires, le courriel en question a été envoyé par le Parti progressiste conservateur de l'Ontario parce qu'on est fiers d'éliminer la liste d'attente pour 23 000 enfants. Trois enfants sur quatre avaient été, s'étaient vus, nier les services par la province alors que ce député était ministre. Nous avons annoncé 321 millions de dollars et nous avons hâte d'éliminer la liste d'attente et d'assurer que plus d'enfants ont les services et les soutiens nécessaires et ce n'est pas cette raison qu'on va doubler l'investissement dans les centres de diagnostic et qu'on va offrir plus de choix aux parents, ce qui comprend les thérapies, les différentes thérapies de comportement. Et on a annoncé qu'on a éliminé les critères de revenus et d'assurer qu'ils reçoivent plus de services pour les six prochains mois pour les familles qui reçoivent déjà des services. Complémentaire, merci, M. le Président. Je ne pense pas que j'ai entendu une réponse là-dedans. Il s'agit du ton et, si c'est approprié, d'envoyer un courriel et une demande de levée de fonds. Le premier ministre a été élu en disant qu'il allait remettre plus d'argent dans les poches des Ontariens. Je crois qu'il croit réellement cela. Mais le système fait l'opposé. Ça force certaines familles dans des situations de faillite. Et ça nous ramène en arrière. Et ce n'est pas suffisant pour les familles de l'Ontario. Donc, je vais demander la question à la vice-première ministre, encore une fois, est-ce que la vice-première ministre croit que c'est approprié, d'envoyer un courriel de la part du Parti progressiste conservateur, de demander aux gens de donner de l'argent. Et à l'intérieur du courriel, qu'il y ait un communiqué de presse de la part du gouvernement à ce qu'elle croit que c'est approprié, la vice-première ministre. À la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, je dois être très clair lors de l'ancien gouvernement. Ils ont dépensé 250 millions de dollars. Alors, ce sera plus de 600 millions de dollars qu'on va investir. S'ils parlent de la banqueroute, c'est eux qui nous ont forcé la province dans la banqueroute. Et aussi du système des services à l'autisme, où nous allons libérer la liste d'attente de 23 000 enfants. Nous allons assurer que tout enfant reçoit des services et du soutien de la part du gouvernement de l'Ontario. Il n'y aura pas de critères de revenus. Ils auront des choix à savoir comment ils vont dépenser leur chance, qui comprendent les thérapies de comportement et autres. On a eu des consultations hier avec l'autisme Ontario. Et on va assurer que les enfants, les 25 % des enfants, auront une période de grâce pour les services qu'ils ont actuellement. Donc, laissez-moi être très clair. Nous sommes très fiers du programme que nous bâtissons et de ce que nous mettons en œuvre. Rappel à l'ordre. Député de Markham-Stouffville. Merci, M. le Président. Notre gouvernement, comme vous le savez, on a été élu sur une promesse de défendre les droits des contribuables. Nous avons promis, durant la dernière élection, de remettre plus d'argent dans les poches des familles. Et c'est pour cette raison que, pour ma question au ministre des Finances, après les 15 dernières années du gouvernement libéral, des politiques de dépenser et d'imposer plus de taxes, ce qui était quelque chose qui nuisait aux Ontariens. Le projet de loi, pour respecter les contribuables, s'y adopté, ça va permettre aux contribuables d'avoir une voix égale sur la société d'évaluation foncière. Le projet de loi va permettre de ramener les contribuables à la table. et je voudrais savoir si le ministre des Finances pourrait apporter ses commentaires sur l'importance de cette initiative. Merci, ministre des Finances. Merci au député de Markham-Stouffville pour son leadership sur ce dossier. De respecter les contribuables, ce projet de loi va permettre que le contribuable à une plus grande voix se fait entendre lorsqu'il s'agit des impôts fonciers et dans la province de l'Ontario d'aller à quatre représentants, à sept sur le conseil d'administration et le projet de loi, s'y adopté, va assurer une représentation égale entre les intérêts municipaux et les intérêts des contribuables. Le projet de loi démontre justement le type d'initiative qu'on doit avoir pour rétablir le respect envers les contribuables de l'Ontario. Nous avons hâte de passer au débat sur le projet de loi dans les semaines à venir et de défendre les droits des travailleurs dans la province de l'Ontario. Complémentaire. Merci, monsieur le Président. Je voudrais remercier le ministre des Finances de sa réponse. C'est très bien de voir son soutien envers ce projet de loi et je suis ravi qu'alors que le projet de loi passera au débat, on va avoir soutien de la part de tous les députés ici dans l'Assemblée parce que je pense que tout le monde est d'accord que les familles de l'Ontario méritent d'avoir mieux. J'espère qu'on va pouvoir tous travailler ensemble parce que les contribuables ont demandé ce changement. Après 15 ans de la coalition libérale et néo-démocrate d'imposer plus de taxes, les contribuables de l'Ontario sont optimistes. Pour une fois, il y a un gouvernement qui se concentre pour remettre de l'argent dans leur poche et se concentre aussi sur le respect d'eux. Et je voudrais savoir, est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations à savoir comment cette initiative est importante pour les contribuables dans la promesse de l'Ontario? Le ministre, après avoir ignoré les Ontariens pendant 15 ans, les libéraux ont laissé un bilan désastreux. Les libéraux, appuyés par les néo-démocrates, dépensaient 40 millions de dollars par jour de plus que ce qu'ils rapportaient. Il n'y avait pas de redevabilité dans leur politique d'imposer des dépensées. Les contribuables n'avaient aucune voix. Notre gouvernement change la situation et le député de Malcolm Stowell change cela aussi avec son projet de loi proposé. Ce projet de loi s'y adopter sera une autre façon de rétablir le respect envers les contribuables et d'assurer qu'ils sont entendus lorsqu'il s'agit des impôts fonciers. Notre gouvernement défend les droits des contribuables et nous avons hâte de passer au débat sur le projet de loi dans les semaines à venir. Merci, M. le Président. Merci. Nouvelle question, député de Parkdale-High Park. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Nous avons appris qu'il y a eu une augmentation de 15 % du nombre de personnes qui sont suite aux morts liées aux opioïdes. Les Nouveaux-Démocrates ont demandé au gouvernement de déclarer un état d'urgence en santé et d'utiliser plus de ressources pour combattre cette crise. Par contre, alors qu'un nombre record de personnes en meurt et qu'elle n'a pas accepté les permis pour les centres de réduction du mal, est-ce que la ministre va s'engager à financer d'autres sites et à accepter les permis au-delà de la limite de 2021? Veuillez reprendre vos places. Ministre, la crise des opioïdes, c'est une grande préoccupation pour nous tous. Il s'agit d'une question de santé publique, une urgence en santé publique, et on doit porter notre attention là-dessus. Les centres de consommation et de traitement sont encore ouverts. Ils ont pu demeurer ouverts tout au long de la transition de ces centres. Nous voulons épargner la vie des gens, bien sûr, mais aussi d'avoir accès aux services et aux traitements qu'ils ont besoin. Ces sites sont toujours ouverts. Nous sommes conscients de l'échéancier du 31 mars. Nous travaillons très fort là-dessus. Nous revoyons les demandes et nous apporterons des décisions sur chacun des cas, mais j'en aurai plus à dire durant les prochains jours. Complémentaire, encore une fois, le ministre, le gouvernement fédéral a investi 1,9 milliard de dollars pour des soins de santé mentale. Si le gouvernement allait investir autant, et pour la crise des opioïdes, et d'améliorer les services en santé mentale pour les Ontariés, les 629 morts en opioïdes suite aux opioïdes auraient pu être prévenus. Par contre, les études démontrent que le gouvernement n'a pas dépensé aucune somme d'argent dans ce dossier. Pourquoi est-ce que le gouvernement laisse 1,9 milliard de dollars sur la table alors qu'il y a une crise en santé mentale et en ce qui concerne les opioïdes, et que des personnes en morts à tous les jours? Veuillez reprendre vos places. Le ministre, le député a raison qu'il y a un engagement fédéral de 1,9 milliard de dollars et que nous investissons le même montant pour un total de 3,8 milliards de dollars sur les 10 prochaines années pour combattre les problèmes de santé mentale et des opioïdes et des dépendances. Et il y a déjà des investissements qui ont été faits. C'est là où vous avez tort. Il y a des investissements qui sont faits. Nous avons des consultations avec plusieurs personnes et qu'il y a beaucoup de solutions qui ont été soulevées. Mais nous travaillons pour avoir un système connecté en santé mentale et en dépendance. J'ai hâte de pouvoir discuter des idées de votre parti ainsi que des autres partis pour assurer que nous faisons ce qui s'impose. Parce que 3,9 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Et d'assurer qu'il y ait des services qui peuvent épargner des vies et d'avoir plus de lits et plus de services communautaires. Donc, j'ai hâte d'entendre vos opinions là-dessus alors qu'on pourra avoir une discussion avec vous. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de Kitchener-Conestoga. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et des Affaires Rurales. Plusieurs ontariens sont préoccupés par la loi carbone du fédéral. Dans le secteur agricole, cela ne fait pas exception et que cette taxe augmentera le prix des aliments. Lorsque les coûts de production augmentent, tout augmente et les consommateurs le sentent sur leur portefeuille. Les secteurs agricoles ont parlé de préoccupation en matière de coûts de production et que la taxe sur le carbone n'aidera pas l'environnement. Vouliez-vous informer la Chambre des mesures adoptées par le gouvernement pour alléger le fardeau des contribuables? Je voudrais remercier le député de Kitchener-Conestoga de sa question exceptionnelle. Intéressant de voir le ministre de l'Environnement, le premier ministre, qui sont venus dans ma circonscription, qui sont venus ici pour parler des taxes qui ne sont pas propices aux affaires. J'ai entendu les leaders de l'agroalimentaire, les fermiers, les experts du milieu concernant les dommages nuisibles sur l'agriculture en Ontario. Cela empêchera l'innovation, la croissance, augmentera les coûts de l'essence jusqu'au transport. Ce gouvernement a été contre la taxe carbone depuis le début et ne pas accepter la taxe fédérale sur le carbone aidera les fermiers de l'Ontario. Merci au ministre de sa question. Je suis très fier de faire partie d'un gouvernement qui consacre des efforts pour aider les fermiers et le secteur de l'agroalimentaire. Les fermiers me l'ont dit que cette taxe fera augmenter les coûts de production et rendent leurs entreprises moins concurrentielles. C'est une autre ponction libérale fiscale au moment des élections. Il ne fera rien pour aider l'environnement ou diminuer les GES. Notre gouvernement s'engage à protéger l'environnement tout en créant des emplois et en rendant la vie abordable pour les honnêtes ontariens. Voulez-vous informer la Chambre comment le plan environnemental permettra la pérennité du secteur agricole de l'Ontario? Ministre de la protection de la nature et des parcs. Merci, M. le Président. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'être avec le ministre de l'Agriculture et le premier ministre à Oxford. Ça a été un moment extraordinaire. M. le Président, les fermiers et les secteurs agroalimentaires sont inquiets par ce qui va se produire la semaine prochaine. On parle de 5 cents de plus sur le diesel et sur le carburant. Ils sont inquiets. Pourquoi? À cause du coût des aliments qu'ils mettent sur la table des Ontariens. Combien coûteront les aliments dans un an, dans un mois, parce que la taxe carbone augmentera au jour le jour? On n'a pas besoin de taxe carbone pour lutter contre le réchauffement climatique et non pas punir les Ontariens et les fermiers. Et chaque jour, nous allons argumenter notre point. Intervention du Président. Prochaine question. Député d'Algoma Manitoulin, ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles. Au cours des 15 dernières années, les Syries dans le secteur de la forêt ont fermé. Cela comprend cinq Syries à Thunder Bay, deux à Dryden, deux à Kenora, un à Sioux-Loup-Krout et un autre à Fort Francis. Ces fermetures ont entraîné un désastre pour les familles. Les entreprises voient utiliser les arbres pour créer des emplois à Fort Francis. L'entreprise transfère les fibres de la couronne dans un autre secteur dans l'ouest de l'Ontario, contrairement à la loi sur les permis d'exploitation forestière. La semaine dernière, il y a deux semaines, à Midway Lumber, a congédié 30 % de sa manœuvre. Est-ce que le ministre dira aux familles de Fort Francis et dans le Nord pour s'assurer que les exploitations forestières et les Syries auront les armes nécessaires pour appuyer les emplois directs et indirects dans ce secteur? M. le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, je remercie le député de sa question. L'approvisionnement en bois est critique et important pour l'Ontario. Au cours des 15 dernières années, l'ancien gouvernement a perdu de vue de l'importance des forêts. Nous, on a fait le contraire. Nous avons tenu des tables rondes à Tondo Bay et ailleurs dans la province. Nous en aurons six ou sept. Je voudrais dire aux députés l'enjeu de la fibre de bois pour la série de Fort Francis. Et je voudrais remercier mon collègue de Rainy River, des mines. Merci pour le travail qu'il fait avec la ville de Fort Francis et de trouver une solution. La réalité est la suivante. On doit attendre tant qu'il n'y aura pas d'achat de la série avant d'intervenir. qu'on règle le problème d'approvisionnement en bois. Nous travaillons dans le Nord pour trouver une solution. S'il y avait une vente finalisée, nous allons ouvrir ces discussions complémentaires. La vente de la série ne peut pas survenir sans l'approvisionnement en fibre. Et le député a dit en 2014 à Mme Wynne, « Les permis d'exploitation forestière sont contrôlés par les anciens exploitants. Ils ne sont pas intéressés à exploiter la scie, mais elles continuent d'exploiter les forêts de la couronne. Ne pensez-vous pas que les permis d'exploitation de la forêt et que la fibre forestière devraient aller aux entreprises qui souhaitent ouvrir à nouveau la série à Fort Francis? Vous contrôlez le bois sous les terres de la couronne. Vous avez l'obligation d'aider les Autochtones et de tenir des consultations, comme avec les libéraux. Le gouvernement ne fait rien, se tournent les pouces. Le ministre va-t-il s'assurer que Fort Francis a les fibres forestières nécessaires pour la réouverture de leur série? Ministre, les enjeux et Fassalong, c'est une question de négociation entre les Tassalong et les Premières Nations. Ce n'est pas seulement l'approvisionnement en bois. Et à Fort Francis, il y a un approvisionnement en bois qui a été fait et le bois est utilisé dans d'autres séries. S'il y avait une transaction finalisée avec un futur exploitant de la série, on se pencherait à nouveau sur le réapprovisionnement en bois. Le gouvernement aimerait voir l'exploitation de séries qui ont été fermées sous l'ancien gouvernement. On voudrait qu'ils soient en exploitation de nouveaux. Voilà pourquoi nous avons une nouvelle stratégie forestière, qu'il y ait un approvisionnement en bois d'étroits. On avait une exploitation de millions de fibres de bois et mettant, nous sommes à 15 millions. Si on avait une véritable stratégie forestière, on pourrait avoir de bons emplois dans le Grand Nord. C'est l'ancien gouvernement qui a permis la perte d'emplois. On met l'accent sur la création d'emplois dans le Nord. Merci. Prochaine question. Député de Paris-Saint-Muskoka. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des forêts. Le gouvernement pour la population comprend la situation et l'importance des forêts. Pendant 15 ans, l'ancien gouvernement a ignoré ou négligé un secteur important pour les régions rurales et le nord de l'Ontario. Le premier ministre et le ministre et le premier ministre ont travaillé en force pour s'assurer qu'il y ait un climat propice aux affaires et aux emplois dans le secteur forestier. Je sais que les entreprises ont été invitées à une table ronde à Nôte-Baye. Est-ce que le ministre peut expliquer à la Chambre qui a été consultée pour la nouvelle prospérité dans le secteur forestier de l'Ontario, ministre des Richesses naturelles et des forêts? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de Paris-Saint-Muskoka pour sa question. Et le champion qu'il est dans le secteur forestier depuis 14 ans maintenant. Il a raison. Il y a maintenant un climat propice aux affaires et aux emplois en Ontario. Nous avons tenu des tables rondes dans le secteur forestier dans la province pour une nouvelle stratégie forestière qui met le secteur forestier à l'avant-scène. Contrairement aux libéraux, c'est un secteur important et nous allons le traiter comme ça. J'étais à Tande-de-Baye et j'ai entendu des suggestions sur la façon d'éliminer les obstacles alors que l'ancien gouvernement a limité la croissance dans le secteur forestier en donnant la priorité à des groupes d'intérêt. Moi et mon ministère, nous allons nous assurer qu'il y a un climat propice aux affaires et aux emplois en Ontario. Merci. C'est tout le temps imparti pour les questions orales. Ministre, nous aurons un événement aujourd'hui, cet après-midi, un événement sur les cidreries de l'Ontario et son secteur. Nous avons une mise en voie différée sur la motion troisième lecture du projet de loi 68 concernant la sécurité communautaire et les services policiers. Convoquez les députés, sonnerie de cinq minutes. Merci. 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 Députés, veuillez regarder votre fauteuil. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 25 mars, députés, 2019, Mme Jones a proposé la troisième lecture du projet de loi 68, loi portant sur la sécurité communautaire et les services policiers. Tous ceux qui sont pour, veuillez vous lever un à la fois et attendez d'être nommés avant de vous rasseoir. Merci. 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 M. Tangry, M. Bauman, M. Rasheed, M. Sandir, M. Crawford, M. Anin, M. Cazetto, M. Dunlop, M. Kanapati, M. Babikian, M. Babakian, M. Pange, M. Tanigaslin, M. Roberts, M. Fraser, M. Coteau, Mme de Lange, Mme de Rosier, M. Schreiner, M. Schreiner. Veuillez vous lever un à la fois et attendez d'être nommé avant de vous rasseoir. M. Taylor, M. Birch, M. Burns-McGowan, M. Bell, M. Morrison, M. Rokosovic, M. Hardin, M. Monteith-Farrell, M. Hassan. Le oui, 70 et le non, 31. Et le oui étant 70 et le non, 31. Je déclare la motion adoptée. Le projet de loi est adopté et porte le nom tel qu'il apparaît dans la motion. La Chambre ajoute donc ses travaux jusqu'à 15 heures.